Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous et merci de votre invitation. Je suis content d'être ici dans le séminaire Conséquences, donc conséquences du mouvement du printemps 2016, conséquences de l'année debout. Je pense que ce n'est pas un hasard si vous êtes intéressé à la séquence que vient de dire Samuel, italienne, dans les années 70, parce qu'il y a des similitudes, il y a de ressemblances. On ressent, moi-même, je ressens qu'il y a une recherche de trouver des expériences passées, plus ou moins l'antenne, qui puisse alimenter l'élite aujourd'hui. Avant d'aborder les conséquences aujourd'hui, c'est que l'expérience italienne peut nourrir. Je voudrais dire quelques mots sur les conséquences en Italie du mouvement de l'année 70. Comme vous le savez, dans l'année 70, il y a eu dix ans de continuité et d'évolution du mouvement post 68. Contrairement à la France, l'Allemagne, les Etats-Unis, où le mouvement de 68 s'est plus ou moins effiloché dans les années 70. suivant, en retombant dans la première moitié de l'année 70, en Italie, il y a eu un long 68 qui a duré dix ans et plus. Il y a eu un mouvement qui a évolué, qui a évolué parce qu'il y a eu le mouvement de 68 en Italie et il y a eu le mouvement de 117. disons après. Quelle est la différence fondamentale ? En 68, il y avait le mouvement étudiant qui émergeait et il y avait le mouvement ouvrier qui en Italie a une séquence. 1889, l'automne chaud, qu'on appelait les médicaments salariales, les conditions de travail, les temps de travail, etc. Mais c'était un mouvement, disons, de l'ingénier traditionnel et des mouvements ouvriers italiens et internationaux. c'est-à-dire qu'on met un champ aujourd'hui pour dire, c'est-à-dire ancré sur des questions salaire, horaire, conditions de travail, ouvriers d'usine, etc. C'était, c'était juste, évidemment, il y a eu la grande conquête qui ont continué, mais ces mouvements, disons, traditionnels, ouvriers s'épuisaient. Et le mouvement ouvrier italien était très, très loin. Les syndicats, surtout des métallurgistes, étaient à la pointe. Ils ont tenu des grandes conquêtes pour les ouvriers. Mais ils s'épuisaient. Et en 1977, qu'est-ce qui s'est passé ? La naissance d'un autre mouvement, avec d'autres ouvriers, des nouveaux ouvriers, qui n'étaient plus les ouvriers communistes traditionnels, qui avaient dit Marx et Lénine, enfin, peu, il y avait surtout dans la vitrine. Je sais. En 1977, c'était des jeunes ouvriers. Des jeunes ouvriers qui n'entraient pas à l'usine à 14 ans comme auparavant, entre l'usine à 18 ans. Et moi, quand j'avais 14, 15 ans, j'allais voir des vieux ouvriers avec la carte des partis communistes, qui étaient critiques. Et voilà, ça n'est pas très loin. En 1977, je me suis trouvé que c'était mes copains d'école qui étaient ouvriers. Et donc, j'avais des affinités autres aussi, et des possibilités d'échange, de compréhension qui étaient différents. Parce que c'était ces jeunes ouvriers, ils avaient un peu de culture marxiestrénéniste, disons, et beaucoup de culture, en fait, underground. Culture de Saint-Huit, la culture contestataire, la culture de la musique contestataire, et aussi des jeunes ouvriers qui fumaient des pétards, pour dire les choses, c'est-à-dire qui étaient sensibles à toute une révolution, non seulement des rapports de force entre ouvriers et capital, mais des changements de comportement dans la vie quotidienne, de stabilisation, des relations interpersonnelles, etc. Et ça, c'était quelque chose de radicamment différent. Ces jeunes ouvriers se sont rencontrés avec la première génération des précaires, en fait, qui étaient plus ou moins étudiants, qui étaient... On a appelé le mouvement de 177, ils ne savaient pas, les sociologues à l'époque, ils ont appelé ça un étrange mouvement d'étranges étudiants, parce qu'ils ne savaient pas qui c'était, quelle était la composition de ce mouvement. Et en fait, c'était un mouvement qui rassemblait des ouvriers d'usines jeunes, des précaires de toutes sortes, des étudiants qui étaient à la fois travailleurs à mi-temps, etc. Et énervés par d'autres mouvements qui avaient pris naissance dans les années 70, c'est-à-dire les féministes, les homosexuels, les indiens métropolitains, qui ont un rôle important, tout le mouvement hippie, underground, citationniste, avait un poids. Et tout ça, c'est rassemblé dans le mouvement de 177, voilà, et 16 projets. C'est ça, la différence fondamentale. Et je pense que là, c'était le premier mouvement qu'on retrouve aujourd'hui comme les sujets, disons, les sujets sociaux et politiques à la pointe de lutte, c'est le mouvement de précaire. Et je pense que, voilà, c'était un nouveau sujet social. L'opéraïsme, justement, c'est la matrice, disons, parce que moi, quand j'avais 14 ans, je faisais ce qu'on appelait la scola quadre, l'école des cadres futurs militants à plein temps d'un parti fantomatique. Et donc, on lisait des Max, de la Nîmes, on lisait des Mario Trent, on lisait des Renélo Panzieri, tout à l'heure, les vues qui étaient nées en Italie dans les années 60, critiques avec les partis communistes, tout aménageant aussi les partis. tout ça a eu de l'influence, c'est sûr, mettre au centre la classe ouvrière, mettre au centre la reconnaissance des ouvriers comme sujet social et politique, ou très économique, et les faire admettre par le patron, c'était essentiel, c'était très bien. Mais je ne suis pas sûr, en fait, que l'opéraïsme, c'était l'influence majeure dans ce qui s'est passé dans l'Italie dans les années 60. Peut-être dans les années 60, 69, oui, mais dans les années 60, non. C'était d'autres éléments novataires qui, à mon avis, ont eu plus d'influence, qui ne sont pas reconnus, parce qu'on se rapporte toujours à une histoire qu'on veut construire comme ça. Bien, comme vous le savez, le mouvement italien de l'année 6010, qui était un mouvement d'ouvriers, d'étudiants, et de politique, était un mouvement fondamentalement insurrectionnaliste. Il y avait ce courant qui venait de loin en Italie. En fait, il y a eu trois tentatives d'insurrection au cours du XXe siècle. La première, après la Première Guerre mondiale, 19 et 1920, avec la formation des conseils ouvriers dans les usines soviètes, dans les usines et dans la Tifondia, au sud d'Italie, en Sicile en particulier, réprimée, évidemment, par la montée du fascisme. La deuxième tentative insurrectionnelle a eu lieu entre 1943 et 1948, suite à la chute du fascisme en 1943, et à la guerre civile qu'il y a eu pendant cinq ans, en fait, en Italie, stoppée par les communes internes, et Togliatti, en première ligne, qui étaient d'accord pour qu'il n'y ait pas de révolution en Occident, en vie des accords de l'identité. Ce qui a donné de la frustration, de la grande frustration, puisque 20 ans après, et c'est chaque fois d'une génération, je vous rappelle, 20 ans après, il y a de nouveau un mouvement insurrectioniste qui est là. Et un mouvement insurrectioniste qui n'est pas pacifiste, qui n'est pas peur de la violence et des armes, et qui a continué. Bon, il y avait ça. Parce qu'en fait, on est passé, comme vous le savez, en Italie, des luttes de masse, de rue, à une lutte plus radicale, des violences diffuses, et ce qu'on appelait la lutte armée. Comment on est arrivé là ? On est arrivé là, je vous dis, parce qu'il y avait une tradition insurrectionnaliste en Italie, parce qu'il y avait l'égalisme, au début de l'année 70, qui, quand même, était une heure aussi porteuse. Il y avait eu le coup d'État de Pinochet au Chili en 73, et il y avait un phénomène particulier à l'Italie, quand même, à l'époque, c'est-à-dire l'impact facho qui voulait faire un coup d'État, enfin, pour résumer, et qui était présent. Et qui était présent aussi dans la jeunesse, et qui était présent dans le mouvement antagoniste au rochiste. Et c'est ça qui... C'est la somme des facteurs qui ont poussé une partie du mouvement 68-69 à envisager la prise des armes. Et on l'a fait. Et on l'a fait. Certains, donc, la brigade rouge, sont constitués en 1970. Mais, ensuite, tous les groupes extra-parlementaires qu'on appelait alors étaient pris dans ce débat, et... pris dans ce débat, et pendant la première matinée, on a commencé à constituer, à l'intérieur de ce qu'on appelait des services d'ordre, des manifs pour se défendre, des groupes offensifs, en effet. Et... et dans la deuxième matinée, des années 70, ben, 6 projets. 6 projets, parce que le plan des groupes était constitué. quand en 1973 le porteur de Paris se dissout à Roseline et j'étais et la moitié de le porteur de Paris est passé au Brigade Rouge et la moitié des gens de la Vénécie où j'étais et la moitié des gens de Rome voilà et et les autres ont dit non il ne faut pas faire un groupe militaire clandestin il faut faire participer de la violence le plus de monde possible faire de la violence de masse diffuse on était sous cette optique là bon après il y a eu il y a eu un certain comment dire imitation voire concurrence entre groupes il faut dire ce qui est nous j'ai dit le groupe de l'autonomie ouvrière on a un je pense heureusement jamais fait le choix de tuer jamais fait le choix de l'ambition politique contrairement au Brigade Rouge qui l'ont fait admisment parce qu'avant 1716 les Brigades Rouges n'avaient jamais décidé de tuer quelqu'un le premier homicide c'est les les procureurs de la République des Aines Coq ont tué le 8 juin 1716 mais jusqu'alors même le Brigade Rouge avait fait ce qu'ils appelaient de la propagande armée symbolique séquestrer des gens d'usine les mettre à la gagne enchaîner devant les portails de l'usine voilà mais pas d'homisie politique parce que ça c'est quelque chose que je continue à considérer encore aujourd'hui un élément majeur de différence qui est important parce qu'il en bat de l'éthique parce que la sympathie des centaines de milliers de personnes quand même envers le groupe armé en Italie est tombée après l'assassinat d'un otage d'une personne d'Aldemoro on ne tient pas un otage jusqu'à quand les Brigade Rouge ont tué ont tué un flic un juge un poli dans la rue bon les gens pouvaient applaudir mais tuer un otage ça c'est quelque chose que même les plus proches n'arrivent pas à valer ça s'est passé la même chose je pense avec ETA en Espagne quand ils ont tué un petit conseiller d'un bled au Pays Basque Michelin Blanc comme il s'appelait séquestré et tué parce que l'État n'avait pas respecté et avait refusé l'ultimatum bon c'était en 97 de juillet je crois bon donc je ne vais pas dire que les groupes d'autonomie n'ont pas fait la violence mais on n'a jamais choisi la mort il y a eu des morts provoquées par le groupe armé de l'autonomie mais c'est des accidents les groupes de l'autonomie n'ont jamais choisi d'aller au-delà de de la jambisation qu'on appelait de blesser quelqu'un aux jambes à coup de revolver ou des séquestrations voilà on n'a jamais tué et encore aujourd'hui je suis content de ce fait ça ne paraît pas mais c'est c'est important parce que les questions éthiques sont importantes la violence on pourrait en parler à l'infini mais une question d'éthique de la souffrance totale c'est la mort qui bon là-dessus pour moi c'est c'est un verrou en tout cas on est arrivé à ça comme vous savez l'état a réagi de façon féroce l'italien à partir de l'enlèvement d'Aldamoro a mis en place un dispositif législatif absolument hors du droit démocratique prison spéciale loi spéciale tribunaux spéciaux juge spéciaux c'est la torture 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 des dizaines de cas de torture qui ont été dénoncés par les camarades torturés mais mais que l'état italien n'a reconnu qu'en 2012 après que dans les années 90 Renato Courts et les camarades de Brigade Rouge ont recueilli les témoignages des camarades torturés ils ont fait un bouquin dans l'ensemble des éditions des mémoires d'archives de 1910 fait parcours sur les cas de torture l'état attendait après 20 ans à le reconnaître j'allais qu'on dit mais c'est sans joli et donc voilà les mouvements italiens les conséquences c'était c'était assez terrible en fait puisque les années de plomb ce ne sont pas les années 70 quoique les années 70 il y a eu des plomb des projétiles d'accord mais les années de plomb c'était après c'était les années 80 quand une chape de plomb a été mise par l'état italien sur toute activité subversive en même temps que les groupes parmi ont été démantelés c'est le mouvement ouvrier qui a été démantelé c'est coïncident c'est coïncident le fait qu'en 79 fiat licencié 61 ouvriers subversifs auparavant les ouvriers subversifs pouvaient être licenciés mais les camarades ils les ramenaient tous les jours à l'usine et ils passaient les barrages des gardiens et ils entraient et à partir de là ces 61 licenciés de fiat qui étaient l'usine phare en Italie pendant toute la décennie ont été licenciés et les camarades n'ont pas pu leur ramener à l'usine en 80 il y a la marche des 40 000 cadres col blanc de l'usine fiat de la Mirafiori qui marchent indépendant le patron à partir de là c'est fini à partir de là c'est l'ensemble c'est les groupes armés les groupes radicaux les groupes de mouvements de masse concentrataires et le mouvement oublié qui est qui est attaqué à 20 ans et là les années 80 c'est terrible c'est une des prison c'est une des des déprimes c'est une des années où une partie des militants déprime et se mette à l'héroïne certains mourront c'est ça les années 80 malheureusement dans les années 90 en Italie les conséquences dans les années 90 il y a une il y a une reprise timide axée surtout sur les centres sociaux et ça ça commence ça se réconstitue les réseaux et puis dans les années 2000 il y a l'explosion des centres sociaux auto-journés en Italie maintenant il y a des centres sociaux qui sont les héritiers de l'autonomie oublière dans les années 70 dans n'importe quel bled même un petit bled de quelques des mille habitants il y a un centre social en Italie auto-journés aujourd'hui c'est très bien mais ils sont limités ils sont limités parce qu'ils font à la fois des activités culturelles musique concerts bars restos fêtes etc c'est très bien mais ils sont limités dans l'activisme parce que vous savez bien Rydelouc a été accusé d'avoir fait des loges des sabotages sur la ligne notable en Val-de-Sujan et donc maintenant en Italie la moindre tag au cours du manif est reprimée durement c'est ça c'est une différence parce que dans la première matière de 1970 Valério Morucci qui était le chef qui était un mec de poter opérail sorti en 1973 entre le brigade rouge qui a fondé la colonne romaine le brigade rouge qui était revenu avec nous qui s'était licencié de la société de la mort était revenu avec nous en 1978 lui il s'était fait arrêter en 72 ou 13 en revenant de Suisse où il avait piqué de l'armement et bien il avait fait quelques mois de prison tu fais ça aujourd'hui mais tu te tapes 7 ans de prison tranquillement c'est une grande différence donc les masses et les manœuvres sont vraiment passivement réduites voilà j'espère quand même toujours que je suis toujours optimiste j'espère toujours qu'en Italie il y ait un nouveau un mouvement un mouvement contestataire d'amplitude reconnue pour l'instant je vois qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui se font parce que là où j'habitais moi dans la Ménissie plus précisément dans la région des Vicences il y a eu ces dernières années un mouvement important contre les grandes zèbres et en particulier il y a eu 10 ans de lutte contre un hôpital militaire de l'OTAN ça s'appelait le Dalmolin si vous en avez entendu parler il y a eu un mouvement qui a mis dans la rue 100 000 personnes en 2006-7 c'était beaucoup et qui a occupé et réoccupé l'espace prévu pour le nouvel aéroport de l'OTAN et finalement à la fin c'est un grand succès enfin succès mitigé puisque tous les gouvernements italiens de droite ou de gauche ils ont avalé la signature aux Etats-Unis pour construire le nouvel aéroport et donc à la fin ils ont dit abandonné puisque c'est pas c'était un 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 espace militaire et donc les copains ils pouvaient pas occuper c'est pas l'hasard de notre amour de l'onde des pâturages des maraîchers un espace militaire qui l'occupe t'es passible tout de suite t'es dans une prison c'est différent donc ils sont jamais préoccupés ils ont toujours fait des présidents restelliers voilà mais bon les copains continuent à faire des actions régulières contre les militaires américains soutien aux Kurdes et contre le fascisme la Ligue du Nord etc etc il y a il y a un mouvement qui continue à exister en Italie mais il n'a plus l'impact qu'il pouvait avoir dans les années 70 bien sûr j'enviens maintenant aux questions posées par Samuel qu'est-ce que c'était l'ère de l'automne oublière est-ce qu'il y a eu des tentatives de centralisation d'organisation des partis bon donc il faut il faut déjà il faut déjà dire comme vous savez que l'autonomie ouvrière c'est pas nous qui l'avons mentir c'est nos ouvriers c'est nos ouvriers des grandes industries italiennes comme Alfa Romeo comme Petrochimico de Porto Maguerre qui en 1889 ont créé des assemblées autonomes d'accord assemblées autonomes décisionnaires c'était encore aller encore plus loin des conseils d'usines conseils des fabriques en italien soviets qui sont tous des représentants même si les représentants n'ont pas d'un syndicat parce que le principe des soviets comme des conseils d'usines c'est que n'importe qui qu'il ait ou pas une carte d'un syndicat peut être élu représentant du personnel et c'est très bien l'assemblée l'assemblée ouvrière va plus loin c'est l'assemblée il n'y a pas de délégués c'est l'assemblée qui décide et donc c'est cette idée-là que nous avons repris en fait comme d'autres idées comme l'autoréduction comme des tarifs des des factures d'électricité des gaz des loyers nous avons repris des prologs qui l'ont fait qui l'ont pratiqué avant et nous nous avons repris le concept et les pratiques et l'asie diffusée pour finir les pratiques et donc l'autoréduction ouvrière le concept n'est de l'assemblée ouvrière qui existait nous c'est à qui nous sommes référés et l'assemblée ouvrière donc se voulait organisation des bases des ouvriers et ensuite des prologs des quartiers des étudiants mais en tout cas toujours avec un concept de c'est l'assemblée les collectifs qui décident c'est pas les chefs et donc déjà la base c'était pas si favorable à la question d'un parti or la question posée par Samuel c'est que effectivement dans ce mouvement il y avait des gens qui avaient une culture marxiste-lénoniste et partitiste et qui donc voulaient créer une autonomie ouvrière organisée qu'on appelait mais impossible assez impossible assez impossible il y avait des journalistes on arrivait on arrivait à faire des coordinations nationales sur des campagnes contre le nucléaire contre les assurgeons patronales contre les fachos contre les campagnes on l'en sait et les autres se sont liés ou ne se sont liés pas mais on n'a jamais jamais réussi à faire une organisation centralisée au niveau national au mieux on se rencontrait mais sans plus et Samuel soulignait qu'il y avait des différences régionales fortes parce que les trois grands pôles a fait la fête de l'autonomie ouvrière en Italie c'était la Vénétie où j'étais Milan et Turin Rélié et Rome Rome et Naples Sud et entre nous qu'on s'appelait collectif politique de la Vénétie rose sur les copains de Milan de Turin et Via de Vos sur les autonomes de Rome et les cocoris d'Orest et Scalzone on faisait des réunions pas arrêté de faire des réunions mais des coordinations sans plus jamais impossible de faire une et la prêve de tout ça c'était les congrès de Bologne en septembre 1717 après le mouvement du printemps 1717 à Bologne Rome et partout que c'était un congrès qui se voulait fondateur des 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 plus solides en somme c'est impossible il y avait tellement de tendances il y avait tellement de tendances à Bologne l'assemblée au parasport en septembre 1717 mais il y avait tout le monde il y avait tout le monde tous les courants de l'autonomie il y avait les primarines il y avait les brigades rouges il y avait tout le monde vas-y mettre l'accord des gens qui avaient leur particularisme impossible donc ça n'a pas marché c'est comme ça c'est pas non plus mal je trouve parce que moi je suis contre le parti contre la centralisation pour le mouvement je suis absolument de plus en plus lucide vis-à-vis des inutilités de la prise de pouvoir du palais d'hiver aussi bien par les armes que dépendre des contrôles de l'Assemblée nationale tout ça c'est de l'air là pour le coup ce sont de vraies utopies inutiles et stupides moi je regrette je fréquente l'Espagne des camarades espagnols depuis 30 ans et je regrette que mes copains soient finis dans Podemos ils sont bien dans Podemos ça va mais Podemos a choisi la voie institutionnelle et gagner les élections c'est une énorme stupidité une perte de temps une naïveté parce que pour arriver au pouvoir tu es obligé de faire des compromis ils sont obligés à Podemos faire des compromis avec un président socialiste espagnol et donc à la fin des comptes qu'est-ce qui va rester ils pourraient à la limite d'ici 2-3 ans gagner l'élection avec les PSOE pour faire quoi après pas grand chose c'est inutile donc ils vont mettre les énergies et les forces dans la construction des mouvements sociaux qui changent les mentalités les cultures des gens et qui font des expériences concrètes dans le quotidien qui donnent l'exemple autrui parce que c'est la société la culture qu'il faut changer après l'état ce sont pour la suite après l'état mais la signature c'est ce qui s'est déjà vérifié dans les faits voilà qu'est-ce que mais ça sur les dérives militaristes l'évolutionnaire professionnelle pareil je pense que c'est c'est une dérive une dérive à éviter quoi parce que moi aussi j'ai fait les militants en temps plein entre 15 et 25 ans déjà en Italie en gros et sur ces 10 ans pendant 5 ans j'étais militant à plein temps je me disais professionnel limite c'est une connerie je pense aujourd'hui et pour financer ça j'allais chercher la monnaie dans les banques pour résumer pour moi les copains mais mais je pense que les militants professionnels comme les politiciens professionnels c'est c'est évité parce que parce que il faut bien dans la vie travailler avoir des familles des compagnes ce que vous voulez mais mais qu'il ne faut pas se délier les politiciens professionnels évidemment vous voyez pas besoin de vous faire un dessin pour 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 vous dire à quoi ça arrive mais même les militants professionnels qui s'éveillent à plein temps bah ça à mon avis je sais pas c'est discutable il y a quelque chose qui met je sais pas je veux bien qu'on soit militant mais mais que toute la vie soit consacrée au militantisme c'est faire professionnel de ça je trouve que c'est une connerie il faut le faire mais pas de toute façon c'est ça c'est pas une profession il faut rester lié à la réalité oui ça le dernier point la dernière question posée par Samuel je suis parfaitement d'accord que c'est la violence des masses c'est une question de légitimité c'est une question de légitimité de la violence des masses même même la violence d'un petit groupe d'un noyau peut être légitime ça dépend ça dépend moi je sais que j'ai vu de me proposer des manifs ouvrières entrer dans une association industrielle et tout saccager et les flics ne l'intervenaient pas parce que c'était légitimé c'était légitimé les flics n'osaient pas intervenir parce que la population soutenait les ouvriers qui faisaient ça il y avait une légitimité et toute la question de la violence moi aussi ni pour ni contre la violence je suis pacifiste je ne vais pas prendre des coups je ne vais pas non plus le donner mais c'est une question de légitimité il y a des moments où la violence peut être légitime et d'autres où elle n'allait pas et c'est à dessus que c'est difficile de jouer parce que au printemps dernier à Paris à Nantes là où ça remue moi je rencontre les gens qui caillassaient le poulet le truc c'est qu'à force à caillasser vous avez bien dit comment la police a construit l'étau et la nas autour des manifestants et comment de plus en plus au manif il y avait des gens qui n'avaient pas peur qui allaient au premier manif au mois de mars il y avait des parents avec les enfants après quand les gens voient que ça dérape qu'il y a des risques des coups de matraque etc et ben ces gens là ils ne m'ont plus donc c'est tout le truc de savoir jusqu'où arriver jusqu'où arriver parce que justement là en Italie ce qui s'est passé c'est que la dérive militariste c'était une dérive quoi sans tomber sous la gueule il faut avoir la capacité la lucidité d'arriver jusqu'à un certain point et ne pas dépasser c'est une limite c'est tout un jeu que je ne souhaitais pas théoriser mais je pense que c'est que c'est ça c'est important parce que autrement tu donnes l'opportunité à l'avversaire de te tomber dessus et te massacrer c'est simple je vous laisse la parole ma question notamment des services d'ordre et c'est ça qui m'étonnait beaucoup j'aimerais juste que tu reviennes un peu là dessus parce que juste pour faire une comparaison nous l'année dernière les mouvements on va dire plus violents sont justement nés contre les services d'ordre et notamment parce qu'ils étaient très conservateurs finalement ces services d'ordre alors que là au contraire de ce que tu décris c'est poutonné de ces services d'ordre donc voilà juste ma question c'est comment est-ce que ces services d'ordre sont venus à être ces groupes militarisés ou semi-militarisés oui les services d'ordre sont nés les services d'ordre des groupes extra-aprolementaires des groupes d'entraînés en Italie c'était manifestes l'autocontinent qui n'avaura d'opérer et peut-être l'opéra il y a bon sur le tenet pour centaurice et qui était même si l'idéologie évidemment communiste marxiste-réniniste n'était pas en soi des organisations offensives et les services d'ordre sont nés pour se défendre des attaques de la police ou des fachos sur le manif mais c'est à l'intérieur de ces services d'ordre qui se sont créés des noyaux des noyaux d'attaque d'abord c'était la défense mais ensuite les services d'ordre auxquels j'appartenais au lieu seulement de se défendre d'attaques possibles de la police ou des fachos et bien on allait au manif avec des bâtons des manches de pioche avec 10 cm de foulard rouge pour faire semblant que c'était un drapeau et en fait c'était une arme et avec les bolotov et puis à partir des 75 on allait avec les services d'ordre on y allait avec un flanc dans la ceinture voilà donc il y a une évolution et les services d'ordre les plus les services d'ordre de l'autre continue c'est le premier qui en effet fait un homicide politique dans la personne du commissaire Luigi Calabresi commissaire de Milan qui avait fait arrêter des anarchistes suite à la bombe des piazzas fontaines la banque d'agriculture posée par les fachos et les services italien donc ce commissaire avait fait arrêter une série des camarades d'anarchistes de Milan dont un de les pépinelles qui était inséminant a été balancé par la fenêtre commissariale et qu'est-ce qu'un étage donc pendant des ans entre 69 et 72 il y a eu des millions de gens dans la rue qui créaient Calabresi c'est comme le nom de Calabresi de Saint-Saint on l'a tapot on va te tuer bon et après un beau jour au mois de 1972 un groupe de trois personnes a tué le commissaire Calabresi bon qui est responsable alors ce groupe était issu du service d'ordre de l'autocontinue ils ont été attrapés quinze ans après Georges et Pedro c'était un des membres des commandos il a Paris et si vous avez entendu parler d'Adenosov c'était le leader Maximus de l'autocontinue a été condamné à vendre de prison il s'est toujours déclaré innocent tout le monde savait que c'était l'autocontinue bon il continue encore aujourd'hui à se dire innocent c'est bien c'est mal au bout quatre procès où moi je ne me suis jamais dit innocent il trouve une connerie d'innocent tu jettes la pierre et puis tu casses la main sinon il faut se défendre d'accord tu as fait ça tu téléphones lui non il a pourrié mais il a laissé condamner les autres bon ce n'est pas très honorable mais passons en tout cas en tout cas en gros les groupes armés les brigades rouges naissent de façon différente mais les autres groupes armés primarines naissent des services d'ordre continu et les groupes armés de l'autonomie ouvrière naissent des services d'ordre des potes opérailles c'est simple évidemment quand on parle des services d'ordre vous avez compris que c'était différent que les services d'ordre de la CGT dans les manifs qui tapent sur les manifestants agités bonsoir en fait je vais vous poser une question probablement assez banale mais en tant qu'historien quelle est votre opinion par rapport aux différences entre la période que vous avez vécue les années 70 la période de l'août et la période présente dans laquelle on assiste d'un côté à des efforts de mobilisation de tous les côtés mais qui apparemment ne se concrétise pas ou il reste enfin si il se concrétise bien sûr mais qui reste flou on a l'impression de ne pas avoir la force de frappe que vous avez eu dans les années 70 et de l'autre côté des choses assez hallucinantes comme l'élection de Trump le Brexit donc des choses très graves qui se passent pour ne pas parler de la loi travail etc des choses très graves qui se passent et nous de notre côté une force de frappe qui reste faible alors quelle est votre votre opinion comment ça se fait qu'on n'y arrive pas et vous y êtes mieux arrivé quand même dans les années 60 je ne sais pas dans les années 70 en Italie il y avait un mouvement qui était très important un mouvement ouvrier très très fort un mouvement tout d'un un mouvement de précaire un mouvement de prolo des quartiers des introductions ça concernait vraiment tranquillement des trois millions de personnes qui étaient dans un esprit d'insurrection en fait de changer la légalité les règles dirigées il y avait vraiment beaucoup de monde je pense qu'il y avait des trois millions de personnes qui soutenaient une envie révolutionnaire d'un solution en Italie à cette époque-là si vous pensez qu'il y a eu quelques 40 000 personnes poursuivies 15 000 envoyées au tribunal 5 000 condamnées à jour de paix dans l'Italie pour ces années-là vous voyez autour en 1937 on faisait des manifs à Rome à 100 000 personnes mais en même temps il y avait des milliers de personnes dans plein de petites villes qui manifestaient donc il y avait 300 000 personnes dans la rue en même temps qui se réclamaient d'un mouvement de l'autonomie ouvrière donc c'était un mouvement fort aujourd'hui ce n'est pas les raisons de ces révoltés qui manquent du point de vue des conditions de vie des gens je pense que c'est pire aujourd'hui qu'il y a 40 ans en fait il y a 40 ans nous on s'est appuyé sur le monde précaire d'accord naissant mais c'était le début parce que jusqu'alors c'était pratiquement le pré-emploi le pré-emploi c'est pour ça aussi que les ouvriers avaient un pouvoir un pouvoir de négociation ou de frappe fort parce que tu pourrais travailler d'une usine tu trouvais l'endement tu trouvais un emploi ailleurs aujourd'hui ce n'est pas le cas donc les conditions de vie des pro-lots aujourd'hui sont pires qu'il y a 40 ans c'est sûr ce n'est pas le fait qu'aujourd'hui aujourd'hui il y a évidemment beaucoup moins d'ouvriers d'usines des grandes usines en France comme en Italie en Europe parce que les ouvriers d'usines sont maintenant à 500 millions en Chine alors bon voilà ça fait la mandeuvre pour fabriquer tout ce qu'on a besoin ce n'est pas pour autant que les pro-lots n'ont pas disparu de la France maintenant les pro-lots ils sont dans le service c'est ça les trucs qui ne sont pas dans l'usine productive et là aussi évidemment si on raisonne avec les critères traditionnels du moment oublié et de l'usine margine-trainiste évidemment il y aurait quoi il y aurait 8% d'ouvriers en France qu'on n'aurait ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai qu'est-ce que c'est un cancer de supermarché qui se présente l'hiver du matin qui travaille désert qui ensuite doit rester en pause in-air sans travailler qui n'est pas payé répondre au boulot et tout ça pour théoriquement le SMIC mais comme l'imbossé à mi-temps il gagne 600 euros par mois c'est affreux donc les conditions de vie des prolétaires aujourd'hui en France en Europe sont pires qu'il y a 40 ans c'est une évidence pour moi et comment je pense que les gens ils en ont prend le cul ils en ont mal mais vas-y organiser des cas c'est un peu marché moi j'étais 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 séduit par par les mouvements des cuisiniers africains des restos chics à Paris sans papier qui sont révoltés il y a quelques années je suis ravi de voir des employés d'IKEA faire grève manifesté je trouve chapeau parce que c'est difficile ils sont ils ont une pression énorme pour ne pas bouger et ils n'ont pas beaucoup de défense parce qu'évidemment tu parles même un syndicat modéré maintenant il fait peur au patron et il y a des industries et des patrons qui empêchent la promotion d'importe quel syndicat d'entreprise donc c'est beaucoup plus compliqué évidemment quand à Fiat Mirafiori il y avait 100 000 ouvriers vas-y si tu arrives à à contrôler les conseils d'usine tu es maître de lier mais quand le travail dispersé diffus comme c'est aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué d'organiser la révolte la législation c'est bien ça le problème c'est bien ça le problème aujourd'hui mais c'est pour ça que les patronats ont tout fait pour justement localiser diviser sous-traiter parce qu'il a parfaitement compris qu'il ne faut pas concentrer les joueurs dans le même endroit qui peuvent se concentrer pour faire une lutte ça ils ont compris mon règlement comment les antagonistes peuvent faire pour surmonter cet obstacle c'est compliqué mais enfin moi j'étais vraiment séduit par le mouvement du printemps en France en 2016 et nuit debout c'est génial et pour la première fois je dois dire j'ai respiré j'ai respiré humé le même climat que j'ai humé dans les États-Unis c'est-à-dire une vague transbordant toute profession tout âge toute condition sociale qui se retrouve sur des envies des projets plus ou moins précis plus ou moins vague mais des changements radicals de vivre ensemble de travailler voilà et avec ça paraît pas grand chose peut-être mais symboliquement pour moi c'est très important qu'il y a à partir de la République il y a eu non seulement ouvriers debout avocats debout et parisien debout mais moi j'étais séduit par le fait qu'il y avait SDF debout drogue debout ben voilà toute appropriation des volontés d'en finir avec des images négatives de dire nous avons de la dignité et nous avons des gens d'être respectés comme tout le monde c'est très important je ne parlais pas mais tu as parlé du fait qu'il fallait un contrôle de la violence et qu'il y avait certains excès qui nuisaient au mouvement par exemple le fait qu'ils aient essayé les flics pouvait décourager certaines personnes des familles des gens qui étaient apeurés par cette violence est-ce que justement le contrôle de la violence il n'est pas nécessairement il peut être contrôlé différemment que par une force qui s'apparente à un parti parce que tu as dit que tu étais contre les partis contre une organisation de ce type est-ce que justement est-ce que c'est possible d'organiser une organisation avec une violence contrôlée en dehors de la structure du parti un peu classique non c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident mais je vais je vais te répondre qu'il n'y a pas de parti aujourd'hui en France heureusement qui peut contrôler ça mais si dimanche on arrive à éviter des débordements comme on dit avant la fin de la manif après je pourrais même dire que je le souhaite mais là à mon avis c'est intéressant c'est mieux de les contrôler après qui et comment il n'y a pas de parti il n'y a pas de service d'ordre général évidemment il y a plusieurs groupes qui sont participants mais je crois que c'est important oui d'arriver à maîtriser la violence je ne suis pas je ne suis pas contre la violence en soi attention ce qui est même nécessaire des fois et qu'au printemps dernier s'il n'y avait pas eu des vitrines décassées le mouvement le gouvernement aurait pissé sur nos guerres encore plus tu vois bon donc en soi mais je pense que dans la mesure du possible il faudrait trouver des accords enfin se mettre d'accord avec plusieurs groupes qui sont démises pour essayer d'éviter qu'ils soient contre-productifs c'est ça le truc qu'ils soient pas contre-productifs c'est ça le problème c'est pas un choix parce qu'il y a plein de gens qui vont battre les mains s'il y a des vitrines cachées s'il y a une tête de flic qui tombe par terre c'est pas je ne sais pas je ne sais pas ça je ne sais pas je ne sais pas merci d'abord pour la présentation moi c'est une des présentations sur l'autonomie que je trouve la plus émouvante que j'ai écouté en tout cas et j'en ai écouté pas mal et un des trucs qui me touche dans ce que tu dis c'est l'insistance que tu mets sur les rapports entre les gens c'est à dire qu'en lisant ton bouquin et même et même en lisant d'autres textes on voit qu'il y a quasiment deux manières de parler de ces années là il y a ceux justement qui sont obsédés par l'opéraïsme par les parties organisées et puis il y a ceux qui les revendications et puis il y a ceux qui parlent de l'autonomie du point de vue des relations qui se sont produites du point de vue de ce que des relations produisent des relations entre les gens ont eu d'explosifs et depuis le monde commun la symbolique commune qui se produisait à ce moment là et je pense que c'est un des héritages je vais raconter une petite histoire par exemple une très courte histoire évidemment par exemple l'histoire du mouvement homosexuel le mouvement homosexuel s'est scindé sur une question qui est très claire qui était la question de la revendication parce qu'une partie du mouvement homosexuel a dit l'italien a dit nous on sait que la libération ça se passe pas par les revendications et ça les empêchait pas et on pense que la libération parce qu'il critiquait la notion d'émancipation justement parce qu'elle a envoyé à un futur il disait il faut qu'on arrive à trouver en nous même les potentialités de la libération et dans le type de rapport qu'on va produire et c'était pas une manière d'être pacifiste au contraire c'était à partir des relations produises et à partir de la symbolique commune il y a une conflictualité possible et moi je trouve que ton livre est très bien là dessus et je suis content si tu pouvais développer sur cette question là l'effet est qu'il y avait à l'époque comme il pourrait y avoir aujourd'hui ou comme il y a eu en 37 38 en Espagne par exemple il faut battre le fascisme d'abord et ensuite on construira une société communiste mais d'abord il ne faut pas le fascisme tout sonné contre le fascisme dans les 70 en Italie il y avait des gens qui disaient il faut changer le rapport de production le rapport ouvrier capital et ensuite et ensuite arrivera aussi l'émancipation des femmes et l'émancipation des homosexuels conneries évidemment c'est une connerie l'émancipation des femmes et l'émancipation des homosexuels sont faits par le mouvement lui-même qui a imposé cette nouvelle culture et cette nouvelle considération il ne faut pas attendre d'avoir pris le pouvoir pour imposer une nouvelle vision sur telle question ou telle autre non il faut se prendre la main et construire des mouvements ce sont les mouvements je ne crois que aux mouvements et aux mouvements et aux combattances de lutte bien sûr mais aux mouvements de chaque fraction disons de la société qui se met en branle et qui revendique et qui critique je vois que ça comme efficace d'ailleurs après 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 la restitution tombe comme un jeu de cartes c'est incroyable vous voyez les noms soviétiques c'était présenté comme impuissance nucléaire l'armée rouse il y a eu un mouvement social culturel dans les années 80 c'est tombé comme un château de cartes c'est la société qui fait bouger l'institution c'est pas le contraire tu es revenu plusieurs fois sur la façon dont la violence pouvait paraître complètement improductive ou contre-productive du coup en t'écoutant j'ai du mal à voir quand est-ce que selon toi cette même violence peut être productive sous quelle forme ou dans quelles circonstances tout pendant dans les années 70 tout pendant que même les brigades de rouge les groupes les plus les plus militaristes disons d'accord tout pendant qu'on faisait des violences symboliques où il n'y avait pas de sang ça ne parle pas mais c'est important il n'y a pas de sang tu séquestres un patron tu le ligotes tu lui fais un procès sommaire et tu le mets à la gagne en public bon là mais tu as déjà pour des sements des oubliés qui le voient comme une charogne d'accord jusqu'à là ça va il ne faut pas qu'il y ait dès qu'il y a de la souffrance et du sang d'accord c'est là que ça bascule la sympathie que tu peux avoir de la part des autres parce que moi j'ai été arrêté en 85 en Espagne j'étais en vacances avec ma compagne à l'époque et bien comment quand j'ai fait arrêter donc j'ai été recherché par l'Italie donc prison procès de sélection demandé par l'Italie etc et bien j'ai réussi à gagner avec l'aide d'avocats qui étaient gauchistes et bons et et le tribunal espagnol figurez-vous qui avait statué avait reconnu que l'effet de 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 faire ce qu'on appelait un contrat de quartier qu'on bloquait la rue d'accès à un quartier et à l'intérieur pendant une heure une heure demie on faisait passer les gens supermarchés on vidère supermarchés on attaquait des maisons de fachos siège des partis politiques etc etc bon les juges espagnols en 85 ils ont considéré que ça c'était des actions d'un truc politique pour lesquelles je ne pouvais pas être extraordinaire l'Italie voyez donc toute est question de légitimité je ne sais pas qu'il n'y avait pas de violence mais toute est question de légitimer la chose à partir de là à partir de là je ne vais pas vous faire le dessin où est la violence enfin la violence tous les jours tous les gens qui souffrent sont opprimés par la violence du système de l'État de tout je ne parle pas de la violence policière je n'ai pas une évidence etc et je ne parle pas de la violence des et quelqu'un de très sympathique comme Barack Obama qui pendant 8 ans quand même de son mandat a envoyé des bombes sur la guerre des Irakiens et Syriens en tuant des innocents autant que les djihadistes à Paris je veux dire donc la violence il faut l'avoir en face et et pas parce que c'est une question de légitimité parce que tout le monde a fait la violence hein c'est que certains disent la mienne est légitime la tienne non c'est ça le truc et donc moi je suis un homme d'État tout un terroriste mais après ça change hein Arafat j'étais conçu le terroriste pendant 50 ans et après il est venu un homme d'État voilà oui vous avez évoqué brièvement la question la question du mouvement notave quel point commun ou quelle différence il vous semble y avoir entre ce que vous avez vécu dans les années 70 et le mouvement notave actuel est-ce que vous considérez qu'il y a plus de points communs notamment en termes d'auto-organisation et de volonté de s'opposer à un État militarisé répressif etc ou est-ce que vous considérez que c'est plus un mouvement rural que urbain qu'il y a plus de différences qu'il n'y a pas de volonté avouée du mouvement dans son ensemble d'utiliser la violence enfin voilà quel lien vous pouvez faire entre votre passé les mouvements sociaux et notamment le mouvement notave aujourd'hui dans les mouvements dans les mouvements notables comme dans les mouvements contre l'aéroport de Notre-Dame-de-Lande et les barrages de Sivins et et Bur bon il y a des ressemblances sur le fait de s'auto-organiser d'occuper des places d'occuper un territoire et de s'auto-organiser de façon communiste comment dire où les repas sont pris libres non ça ne parlait pas mais c'est très important voyez et de construire ensemble faire ensemble vivre ensemble essayer de construire un avenir commun ça il y a de très grandes similitudes avec ce que nous vivions dans les 70 la différence que j'ai pu y voir c'est que moi aussi j'ai fait des manifs contre le nucléaire en Italie il y avait un mouvement très important anti-nucléaire au début de la centrale c'est pourquoi d'ailleurs il y a une centrale à l'interdit je crois bon mais la différence fondamentale je pense c'est que on n'avait pas on n'avait pas saisi l'importance de de faire des luttes contre les grandes zèbres et ça c'est nouveau ça c'est nouveau notre Mélilande Sylvain Bur les centres commerciaux après de Roissy je ne sais pas comment ça s'appelle etc etc et bien ça c'est une nouveauté je pense la conscience de la part de pas mal des gens que les grands zèbres qu'on vous présente comme quelque chose d'économiquement bon et que ça va créer des emplois et et bien non ça peut être considéré comme des gaspillages de notre région la région publique d'accord inutile néfaste pour l'écologie néfaste même pour l'emploi etc sans parler de l'enfouissement des bures 40 milliards d'euros pour un qui sont encore relatifs pendant des milliers d'années et donc cette opposition aux grands zèbres comme la ligne à grande vitesse Lyon-Turain et de préserver les vallées de Savoie ça c'est nouveau ça c'est nouveau comme mais parce que c'est nouveau c'est nouveau en fait nous on était écologiste un peu mais peu disons dans le 70 il faut raconter ce qu'il y a ben oui on n'avait pas une conscience des campagnes anti-nucléaires on en a fait mais on n'avait pas une conscience très affirmée là-dessus c'est venu après et ça c'est une nouveauté que les grands combats aujourd'hui même en Italie mais quand on parle des centres sociaux en Italie c'est surtout sur des questions écologiques qui font le plus grand combat sur les migrants aussi soutien aux migrants mais c'est sur les écologiques et sur les grands zèbres qui font les grandes luttes et en France j'ai l'impression que c'est un peu pareil c'est fixe en tout cas moi j'ai juste deux petites questions très très simples est-ce que tu pourrais d'une part essayer de raconter ou de décrire très concrètement à quoi ressemblait l'activité militante quotidienne en fait donc dans les années 70 en termes d'intervention aussi bien dans les quartiers je n'allais pas comprendre qui parle je suis là je suis là en ce qui concerne les modes d'intervention dans les quartiers devant les usines et aussi quelque chose qui pourrait nous intéresser d'assez près la manière dont les décisions étaient prises puisque tu as dit qu'il y avait une coordination mais qui était non centralisée en fait entre les différents groupes comment qu'est-ce que c'était le protocole de décision pour les choses importantes qui concernent aussi bien les actions de rue que les décisions plus stratégiques et puis d'autre part pour revenir sur la question de la défaite même si je sais que c'est toujours très artificiel de revenir dessus comme ça rétroactivement avec le recul et même s'il y a des causes extérieures qui sont évidentes donc les niveaux de répression de l'état jamais vu est-ce que tu peux dégager aussi éventuellement je ne sais pas des causes internes ou immanentes donc qui concernent le mouvement lui-même en fait ah oui 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 bien sûr bien sûr les causes de la défaite puisqu'il y a une certaine défaite il faut la connaître à Julien après qui a gagné qui a perdu on verra on verra parce que parce que parce que moi j'ai crié en 75 travailler tous travailler moins travailler toujours moins alors que maintenant un candidat à la présidentielle en France Benoît Hamon représente cette idée qui a perdu qui a gagné on verra parce que c'était là c'est nous qui avons produit cette idée les salaires le revenu universel de Benoît Hamon qui a parlé d'Israël garantie qui a parlé de donner un salaire aux femmes qui réveillent les enfants et qui s'occupaient de la maison etc. Ben c'est l'idée là maintenant ça fait son chemin donc qui a perdu qui a gagné ça se voit à long terme je pense c'est pas défaite évidemment on a pris des coups de bâton sur la gueule on a eu des morts et des camarades en prison pendant des années et les mouvements ouvriers qui ont quand même reculé dans ces avancées mais voir pour la suite les causes internes bien sûr dans la défaite il y a eu des causes internes aussi dans mon bouquin j'en parle à mon avis la dérive militariste a eu de l'importance parce que parce que les armes c'est pas c'est pas anodin c'est pas neutre c'est pas neutre utiliser des armes implique de devenir froid dur avec faisant l'impasse des sentiments autrement on peut pas les utiliser c'est impossible d'accord et donc ça c'est une histoire qui en fait on pourrait supposer qu'on peut les dépasser les mettre à côté et en effet ça mine ça mine l'esprit des gens et ça c'était quelque chose d'important sans compter que les mouvements surtout les groupes armés ont tenu bon en Italie jusqu'à quand les gens se sentaient participent d'un mouvement et que c'était un mouvement toujours en avant et quand les premiers gros coups sont tombés et que quelques-uns ont commencé à craquer et c'est là le problème parce que quand il y a eu quelqu'un qui a commencé à baver devant le flic dans le groupe entrer au lieu que la confiance s'est mis le verre le poison de la défiance si t'es confiant avec les camarades qu'on est ici on est ensemble on y va ça va mais si tu te méfies et que tu dis tu dis pas tout mais tu dis seulement que ta père et d'autres ensuite ils puissent balancer là c'est pas bon c'est pas bon moi j'ai une question plus par rapport à l'université c'est que dans ton bouquin tu parles un peu en détail de ce que vous faites par exemple par rapport aux usines sur le samedi férié sur aussi de l'ajustement des salaires sur par exemple l'évolution du prix etc ou sinon ce que vous faites dans des quartiers par exemple bloquer des quartiers visiter locaux etc et par ailleurs tu parles de l'année 77 où il se passe des trucs dans l'université à Bologne ou à Rome et je me demandais c'était quoi plus précisément votre manière de faire des choses à l'université est-ce qu'il y avait enfin voilà par rapport à par exemple votre mode d'intervention dans une usine ou dans un quartier est-ce que quand vous faisiez des choses à l'université il y avait quelque chose de particulier à l'université ou est-ce que l'université c'était juste un lieu comme ça ouvert où les gens se rassemblaient et puis il se passait des choses non quand même l'université de Padoue a particulier pour aussi assembler l'université de Rome j'ai soutenu ces jours-ci les étudiants de l'école d'autres étudiants sociales qui ont occupé une salle on a eu du mal à éviter le CRS bon ça s'est bien passé finalement pour occuper une salle alors que l'université de Padoue il y avait des facs occupées pratiquement en permanence pendant des années pratiquement et des locaux où ni les vigiles ni surtout pas les flics pouvaient entrer et pendant des années le mouvement étudiant a géré de l'espace autogéré libéré sans problème légitimé justement il faut légitimer et c'était évident que l'intervention de la police pour évacuer les gens ce n'était pas possible parce qu'autrement ça foutait un bordel aussi bien le directeur académique que le fait que vous l'évitez je voulais savoir juste quels étaient les rapports que vous avez eus vous militants opéraïstes et immigrés en France avec ceux qui sont restés en Italie pendant les années 80 90 notamment en Bénétie et qui ont essayé de réformer l'autonomie opéraïste quel était le rapport si vous avez eu des rapports avec eux notamment à Padoue par exemple oui oui mais dans les années 80 dans les années 80 c'était fondamentalement une question de survie de survie et donc ici à Paris en France tous les gros du boulot c'était c'était de faire de la solidarité à l'égard des camarades qui arrivaient qui avaient besoin d'un toit et d'un boulot pour faire bref et en gros moi je suis arrivé que pratiquement tous les réfugiés italiens sont bien sortis en gros et au reste Scalzone par exemple il a fait énormément de boulot là dessus pour les copains et on a gardé avec les copains italiens un rapport oui de solidarité et d'espoir qui s'en sortent parce que nous après je me suis fait aussi un reprocher pourquoi tu ne peux pas de lutte en Italie mais j'ai dit aux copains à part que moi je ne peux pas être en Italie et après les luttes j'ai fait là où je suis comme je le faisais en Italie parce que le principe c'est que tu fais la lutte dans ton école dans ton usine dans ton bureau c'est ça tu fais là où c'est possible où toi ta personne peut compter pour la lutte mais faire la lutte à distance tu vois les anciens mais au reste étant ils ont ce sont eux qui ont le plus continué tu vois être en relation avec les camarades italiens et tout ça mais aussi j'habite à Paris je vais dire comme moi parce que tu ne peux pas être l'obiquité est tombé il faut assumer ce qu'on est à chaque moment après évidemment il y a eu des camarades qui ont reproché à ceux qui sont partis qu'on n'est pas resté là à soutenir ben vas-y à part quand on était tous sur le SCC je veux dire tu restais là tu t'es fait choper donc en fait c'est rare les camarades qui sont à l'extérieur il y en a quelques-uns il y en a quelques-uns mais ils n'ont pas fait plus ceux qui sont à l'extérieur et nous qui ont été à l'extérieur et même ils devraient rester clandestins à l'Italie il ne fallait pas rien sûr non plus il ne faut pas croire mais mais du point de vue éthique morale certains qui qui ont fait de la tolle ou pas mal de tolle ont reproché à ce qui s'était barré que la voie s'est tombée là-dessus je ne sais pas quoi dire moi j'ai passé deux ans un camarade en Italie et j'ai commencé un peu à péter les plombs aussi parce que ce n'est pas évident d'être clandestin changer de maison toutes les semaines et la traquer pourquoi bon pour faire comme a fait Saint-José qui est resté jusqu'à la fin pour libérer les camarades il a fait une belle invasion de la prison de Robigo il a libéré sa compagne sur la ronconne et d'autres filles qui étaient recusées là et après trois mois après il s'est fait choper aussi il y a des limites il y a des limites c'est les basques de Téa et aussi il y a pas mal de gens qui sont venus en France j'avais dit qu'ils sont allés à Cuba ils pouvaient communiquer etc bon mais pareil les basques de Téa justement ils voulaient que les gens les camarades restent là les soutenir mais il y a des limites aussi il y a des limites aussi parce que maintenant les rares qui restent libres de Téa ils sont ils sont ils sont contrôlés les flics savent pratiquement où ils sont moi je voulais juste revenir sur la question de la revendication que vous évoquez très rapidement dans votre livre mais qui est quand même qui est quand même assumée c'est à dire l'autonomie ouvrière dans son ensemble à laquelle vous avez appartenu enfin votre groupe a appartenu avait un certain nombre de revendications qui ont été partiellement satisfaites je crois au cours des années 70 échelle mobile des salaires etc pour nous c'est important de poser cette question parce qu'il y a quand même un certain nombre de gens aujourd'hui en France qui se revendiquent de l'héritage de l'autonomie italienne pour appuyer la revendication par exemple du salaire universel et un des arguments c'est de dire bon à l'époque enfin comment dire en Italie ils sont beaucoup moins je ne sais pas comment dire oui enfin ou je ne sais pas comment dire ils sont beaucoup moins stupides qu'en France c'est à dire voilà ils savent très bien que pour tenir un mouvement il faut un certain nombre de revendications et le salaire universel pourrait répondre à ces critères actuellement et ils disent que tous les groupes de l'autonomie jusqu'à l'autonomie diffus jusqu'à Bifo etc malgré tout porter cette revendication comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça parce que vous n'évoquez pas la question dans votre vie oui oui tous les groupes de l'autonomie portaient cette revendication des salaires qu'on appelle aujourd'hui universels qu'on appelle et nous plutôt salaires garantis et bien sûr il faut des idées des idées fortes pour faire un moment sur lequel les gens se reconnaissent se reconnaissent et ça des salaires garantis et du refus du travail salarié du travail bête c'est quelque chose oui aujourd'hui une idée une idée de force qui était déjà une idée de force pour nous parce que c'était une idée qui nous différenciait du mouvement ouvrier traditionnel le mouvement ouvrier traditionnel c'est un peu la valeur de travail cher à Valls et d'autres connards justement nous on n'a rompu avec ça les jeunes ouvriers parce que les bien ouvriers communistes ils étaient dans la valeur de travail ils étaient dans la logique nous on est de bons ouvriers on fait du bon travail et donc c'est juste qu'on soit correctement payé c'était ça la logique mouvement ouvrier communiste traditionnel et nous et les jeunes ouvriers on a dit mais pas du tout d'accord pas du tout travailler à l'usine à la chaîne de montage faire un travail de merde surpayé ou même impayé nous on n'en veut pas on n'en veut pas nous c'est combler c'est les jeunes ouvriers qui disaient nous c'est combler c'est ne pas travailler de l'usine c'est sortir de l'usine et ça c'était fondamental c'est pas être à l'usine et être bien considéré par les patrons et être rémunéré en conséquence les jeunes ouvriers d'un centrist se disaient nous l'usine on n'avait surtout pas le travail m'indique on n'avait pas on veut vivre la vie on veut faire la fête on veut passer les bons moments avec les copines les copains voilà et ça c'était un changement de mentalité important et c'était les jeunes ouvriers qui le faisaient c'était pas des théoriciens c'est pas ton inélu qui mettait le flux du travail c'est les jeunes ouvriers qui 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 travaillait dans les années 70 ils avaient travaillé un jour ou oui et trois noms il y avait un taux d'assentéisme est tombé justement je me posais une question par rapport à la façon dont on peut tenir un mouvement pour qu'il reste fluide ou qu'il puisse être adapté s'adapter au fil du temps comme ça est-ce qu'il y a des questionnements d'échelle ou de nombre de personnes ou de territoire est-ce que vous discutiez pendant un moment de la taille d'une ville qui était plus ou moins effervescente et puis après que les décisions se prenaient à main levée et puis après qu'il y avait des groupuscules dans des groupuscules du coup je veux dire il y a une espèce d'organisation comme ça mais est-ce qu'il y a est-ce qu'au final les décisions elles se prennent un certain nombre sur un territoire donné quelle est cette échelle là est-ce qu'elle est plus valable quand on n'est pas plus d'un certain nombre de personnes quand on est sur un territoire où on habite ensemble un peu ces questions de dimension en fait d'autonomie voilà c'était c'était ma question oui bien sûr la dimension est très importante parce que les conquêtes concrètes qu'on a réussi localement à faire c'est parce que on était enraciné dans tel territoire dans le territoire dont je parle dans mon bouquin tiennes-quios c'était un territoire ouvrier traditionnellement des grandes industries textiles et ensuite des petites et moyennes industries métallurgistes il y avait il y avait un tissu large d'ouvriers syndicalisés au minimum et gauchisants pour beaucoup et une base très large c'est ça qui a permis de faire des choses autrement il faut après t'as des minorités des noyaux militants agissants etc mais mais derrière nous on pouvait faire des actions d'avant-garde disons parce qu'on se sentait couverts derrière par des milliers de gens qui étaient d'accord c'est ça qui est important et si tu vas si tu pars l'ancien reste tout droit et tu t'es retoune trop bien entendu bien sûr il faut toujours voir le rapport de force c'est évident nous on a fait on a fait des autoréductions on est allé encore plus loin que ce que proposait les preuils dans les quartiers autoréductions des loyers des F O etc et on a commencé à faire des autoréductions des cinémas des concerts des restos de tout mais parce que derrière il y avait il y avait un mouvement proletaire large qui défendait cette pratique de la COVID-19 Il faut un territoire, il faut des assises. Les banlieues, quand les dizaines de banlieues se révoltent, ils sont soutenus par une bonne opération. C'est ça le truc. Ah, mais moi, je suis convaincu qu'à part Midebourg, qui était un peu aussi ça, je suis convaincu que depuis 10 ans, les révoltes sociales qu'il y a en France sont des révoltes des gènes de banlieues, des dizaines de banlieues. Moi, je souhaite, je souhaite depuis 2005 et en 2007, j'étais pas sur la République et Manif, je me souviens. Je ne me souviens plus trop pour quelles raisons cette manif en 2007, mais ça venait se produire, les accidents des vieilles belles. Et moi, j'avais créé solidarité avec les camarades des vieilles belles. Ça n'a pas été repris par les manifestants, ça n'a pas été repris. Parce qu'aujourd'hui, je suis ravi qu'avec cette histoire de violence policière, il y ait des liens qui se font entre les militants des banlieues et les militants gauchistes. Vous voyez ? Mais en partie, ça se fait, en partie, un petit peu, c'est déjà mieux que rien. Parce qu'autrement, il y a tous malheureux, et même plus, il y a l'effet que pas mal de banlieues qui avaient participé aux révoltes 2005 et 2007, qui étaient des révoltes sociales. Et c'est ça, la caractéristique. Ces dernières années, ont orienté leur révolte et leur antagonisme en se considérant reprimés et discriminés en tant que musulmans. Moi, ça m'a fait beaucoup de peine. Mais c'est parce qu'il n'y a pas une autre offre. S'il y avait une autre offre, peut-être que ces gens pourraient se reconnaître en tant qu'opprimés socialement et pas, du point de vue, lusieux. Il faut une autre offre. Ben, un peu, oui, 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 oui. Bien sûr, il faudrait, il faudrait, il faudrait y aller dans les banlieues, dans les tracts, dans les tours, oui. Là, je pense aujourd'hui, oui. En soutenant les... Attends, il y a un Français sur dix qui habitent dans des cités infâmes, des cases à poules ou à lapins, qui sont marginalisés, discriminés, racialisés, stigmatisés, etc. Et qui ont beaucoup de souffrances et beaucoup de rases et qui s'expriment de temps en temps par des conflits avec les flics qui passent. Mais ça pourrait prendre beaucoup plus d'emplaires, évidemment. Parce que là, c'est évidemment un des gros enjeux aujourd'hui social, politique, fondamental, les cités dites. Et là, pour les cours, il y a concentration. C'est pas dispersé. C'est concentré. C'est comme l'usine Merafio, la Turin. T'as des milliers de gens concentrés à la même joie. Donc, si tu veux t'organiser, c'est plus facile. Je voulais apporter un petit éclairage complémentaire sur cette question de la solidarité des territoires. Deux petites histoires rapides. La première, c'est qu'à Notre-Dame-des-Landes, on avait un week-end qui s'appelait que la terre résonne du champ de nos bâtons. On était 40 000 à planter nos bâtons en terre pour dire « Manuel Valls, si tu viens, on t'attendra avec nos peines bases et on saura te recevoir, toi et tes flics ». Et à ce moment-là, il y avait une grande militante qui s'appelle Amal Bentounsi, la présidente du collectif Urgence, notre police assassine, qui était venue nous dire « Les Zadistes, je suis avec vous, je suis solidaire avec vous, je vous présente mon combat et j'espère qu'à l'avenir, on pourra être solidaires. » Et je pense que vraiment, ça, c'est une solution d'avenir, l'union entre les Zadistes et les banlieues et bien d'autres encore. Et le 11 février, à la manif pour Théo, j'étais à Bobigny avec tous les connards qu'on est sur leur passerelle, qui nous méprisaient, qui nous balançaient des lacrymos, etc. Et effectivement, ils étaient vachement heureux de voir qu'il y avait des gens qui venaient d'ailleurs, qui étaient solidaires de leur combat, même s'ils étaient des alliés et pas des directement concernés. Et je pense que ça, c'est vraiment une chose à creuser sérieusement, que nos liens se renforcent, que nos rencontres se multiplient. Même si, en apparence, on a beaucoup de différences dans nos parcours de vie, on est face à la même répression, face au même mépris, face aux mêmes armements de la police et qu'on a tout à gagner à se rencontrer et à s'unir. Beaucoup plus sérieusement, beaucoup plus systématiquement, ce que je pouvais apporter comme éclairage. Mais je pense que les gens de Bally attendent, depuis des années, qu'il y ait des Parisiens, des gens qui ne sont pas de Bally, qui aillent vers eux. Ils attendent ça. Et à Bobigny, il y a un mois, ça c'est un petit produit, il y a des avancées. Et moi j'espère que ça continue. Parce que là, à mon avis, il y a quelque chose d'effort à jouer. Oui, vous avez dit plusieurs fois qu'il n'y avait pas trop de répression ou d'expulsion quand il y avait une légitimité, c'est-à-dire un grand soutien populaire. Et vous n'avez pas arrêté de dire qu'en Italie, il y avait des milliers de personnes derrière vous. Et c'est ce qui, je ne sais pas aujourd'hui, ce n'est sans doute pas à cette échelle, mais comment ça avait été construit justement en Italie, cette capacité à avoir tant de soutien qui faisait que vous étiez davantage protégé au moment où ça avait lieu ? Parce que nous, je pense qu'on est quand même un peu démunis en termes de soutien, à part dans les banlieues, mais là, on n'y est pas. Parce que dans la première matière de soutien, l'Itali, il y avait des millions de gens dans la rue, des cinécalistes, des ouvriers, des prolos. Et nous, on a essayé de tirer ce mouvement vers des positions plus radicales. Et donc, on était soutenus, en fait. On était soutenus, protégés, jusqu'à un certain point, évidemment. C'est qu'un certain point. Mais si on a pu faire, je raconte dans mon bouquin, on a fait une lutte en 78 pour empêcher les travailleurs samedi, les ASUP samedi. On a réussi, au bout d'un mois, tout un secteur, toute une région, les patrons avaient arrêté les ASUP samedi. Et on l'a imposé à quelques centaines, mais quelques centaines d'activistes. Et derrière, on était appuyés par des milliers de gens qui étaient d'accord avec nous. Après, la minorité agissante peut être ce qu'elle est, mais il faut avoir de l'appui derrière. c'est un chapitre mental. Bon, on s'arrête là. Merci beaucoup, Alessandro, c'était vraiment passionnant, très enrichissant et... Attends une seconde. Oui, oui. Et très émouvant. Du coup, merci à tous d'être venus aussi. La discussion était vraiment intéressante. Je vais vous laisser le faire. La semaine prochaine, on accueille Sina, qui va... Oui, deux secondes. Je peux finir ma phrase ? Voilà, on accueille Sina la semaine prochaine, qui va nous parler de la révolution iranienne. Et demain, à 17h, si je ne me trompe pas, à l'EHESS... Non, c'est pas ça ? 18h, à l'EHESS, il y a une autre séance de conséquences dans la salle occupée. Sur le notave, voilà. Stéphano Dorigo qui viendra parler. Dans la salle des Lombards, c'est au 87 boulevard Raspail. Non ? Non ! Oui. Oui, non, mais il faut passer par derrière. J'allais finir ma phrase. Oui, oui, il faut pas... Comme l'entrée principale est en travaux, il faut passer derrière par la rue Notre-Dame-des-Champs, c'est-à-dire au numéro 19. Voilà. Merci à vous. Je me permets d'ajouter justement qu'avant, à 14h, dans la salle Lombard, qu'ils ont appelé maintenant à Antre, je me suis en privé, quoi, l'espace autogéré de l'école de l'étude, à 14h, j'anime avec l'association à Sud d'autosupport des drogues un débat, discussion, information sur violences policières et guerres à la drogue. Parce que c'est une émotion qui est souvent malheureusement escamentée, oubliée en France et qui est au centre de l'attention aux Etats-Unis. Voilà. Si vous avez le temps. et à... Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.